Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment créer facilement des interactions entre un fichier vidéo et du son. Pour commencer nous allons importer un fichier vidéo, CTRL-B pour ouvrir un explorateur, je fais glisser ma vidéo, vidéo file player, je vais dans mes devices, je fais glisser un device vidéo out et je peux prévisualiser mon fichier. Dans la mesure où nous allons jouer sur la position du fichier, il est préconisé de convertir celui-ci en une succession d'images ou un fichier motion jpeg. On peut retrouver dans le menu vidéo un utilitaire permettant de faire instantanément cette conversion. Je retrouve le fichier ainsi converti dans mon répertoire vidéo. Je vais supprimer l'ancien afin d'éviter les erreurs et à présent je vais pouvoir en éditant le patch accéder à la position de mon fichier image par image. Je me mets en pause et sur le lecteur je tire un fader sur l'entrée current frame number et afin de faire coïncider le nombre d'images avec le nombre maximum de mon fader je relis le number of frame au maximum de mon fader. Ce faisant j'ai un fader qui me permet de me déplacer image par image dans mon fichier. Je peux également ajouter des boutons increments décréments pour avancer image par image. et pourquoi pas créer un LFO pour faire des mouvements. chargement à présent un son. Sur la sortie du sampler je peux tirer un trait vers la position. celle ci est exprimé en pourcentage. En maintenant shift control je peux positionner le fader position sur le fader current frame et ainsi asservir la position image par image de ma séquence vidéo à mon son. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. passons à présent à une modulation un peu plus sophistiquée dans mes modules je vais chercher un enveloppe follower. Je connecte les sorties de mon sampler à celui-ci et un fader à la sortie enveloppe. je fais ressortir le paramètre release et gain afin de pouvoir affiner le comportement de l'enveloppe. de la même manière que j'ai procédé pour la position je prends avec shift control mon enveloppe que je fais glisser sur current frame number. voilà c'est tout pour cette démonstration des possibilités de modulation entre son et vidéo j'espère que cela vous aura intéressé et vous inspirera pour vos prochaines recherches. merci et bonne journée. c'est parti. c'est parti. c'est parti.